Salut Sam, salut Alan, salut Olivier, salut Chris, salut Sylviane. Dans 30 secondes on commence, salut Jocelyn. Jocelyn qui est en Malte maintenant, bravo à toi, qui a réussi dans le drop, qui a lancé sa marque, donc maintenant il est bien. Il a optimisé sa fiscalité, maintenant il le refait comme on dit. Ok, combien on est avec ça ? On en parlera justement, on parlera tout ça dans ce live. En toute transparence, Salim ? C'est du 15%, c'est du 15% mais j'ai fait ça sur 4 stores différents. On en parlera après, je disais juste en toute transparence. En tout cas voilà, là il est transparent pour vous dire, il est transparent. Ok, alors c'est parti. En charge d'intervenants, ok. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Alors ça fait plaisir d'avoir Salim avec moi aujourd'hui. Donc Salim c'est quelqu'un qui est très expérimenté dans le drop. Ça fait plusieurs années qu'il en fait. Il a géré plusieurs drop, plusieurs shops en drop. On s'est connu l'an dernier, puis avec le challenge 5K. Donc il a réussi à scaler un demi-winner dans le challenge 5K. Et on a eu plusieurs échanges ensemble, un petit coaching au passage. Et Salim, c'est un vrai bosseur, d'accord. Ce résultat, on est dans le drop, dans le business. Ce n'est pas un monde du bisounours. Donc il est passé par pas mal de galères. Il a lancé pas mal de chocs. Il y a eu beaucoup de chocs qui n'ont pas été en succès. Il y a eu des chocs qui ont été en succès. Et on va vous partager tout ça. Il a réussi à totaliser cette année plus de 200 000 euros. Et donc pour ça, juste pour ça, un maximum de pouces bleus s'il vous plaît. Parce que ce soir, on ne va pas vous apprendre à faire 100 000 euros. Mais on va vous apprendre tout ce que je vous souhaite à faire 200 000 euros. Voire plus si vous êtes motivés. Donc un maximum de pouces bleus à Salim. Donc merci à Salim d'avoir accepté cette interview. Et en plus que je t'ai contacté un petit peu en retard. Et en tout cas, ça fait très plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Merci Salim. Je t'en prie. C'est normal. Alors Salim, pour commencer, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ce que tu faisais dans la vie ? Si tu avais un autre métier ? Est-ce que tu vis du drop ? Est-ce que tu fais que du drop en fait maintenant ? Et tu essaies à chaque fois d'augmenter les paliers pour bien vivre de ce business model ? Qui est-tu ? Moi, en fait, j'ai fait une école de commerce. Et à côté aussi, j'avais été à la fac. J'ai un master en finance. Et après, en fait, j'ai travaillé en tant que contrôleur financier. Tu connais Criteo ? Oui, je connais. J'ai travaillé à Criteo en tant que contrôleur financier à Paris. C'était à Saint-Lazare. Et après, j'ai arrêté. En fait, ça m'a saoulé. Tu sais, le monde du travail, etc. Ce n'était pas trop fait pour moi. Et j'ai découvert en fait l'opportunité du dropshipping. Maintenant, il y a à peu près deux ans. J'ai une grosse expérience parce qu'en fait, j'ai fait six mois à fond de dropshipping. Je faisais des ventes, etc. Mais je n'étais pas rentable. Et après, j'ai arrêté pendant huit mois. J'ai arrêté pendant huit mois un peu la traversée du désert. Et après, j'ai repris. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Donc, j'ai commencé à faire du chiffre en étant rentable. Mais on va dire à la première mi-temps, c'est-à-dire les premiers six mois, je faisais du chiffre, mais je n'étais pas rentable et je ne comprenais pas, etc. Et après, j'ai fait huit mois. Et pendant ces huit mois, je me suis dit tout et n'importe quoi. Je me suis dit, c'est impossible de gagner de l'argent libre. Je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi. Je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi les autres réussissent. C'est sûr et certain, c'est du fake. Parce que voilà, moi, je ne suis pas bête, etc. Et je ne comprends pas pourquoi je ne réussissais pas. Et je ne réussissais pas. Et après, je ne sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, vas-y, je vais retenter. C'était avec un de tes winners. Et j'étais à fond, à fond sur un produit. Et ça a marché. Et j'ai commencé à me bâtir un capital grâce à ce winner-là. Et aujourd'hui, je fais du dropshipping. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans la première mi-temps qui ont abandonné, en fait. Et il y a Jack Ma qui dit, la plus grande erreur que peut faire un entrepreneur, c'est d'abandonner. Mais avant, il dit que si vous n'abandonnez jamais, vous avez toujours une chance de réussir. Oui. Et ça, c'est très puissant. Parce que beaucoup de monde a l'impression que le dropshipping, c'est un business de bisounours qui suffit juste de mettre comme un peu à la loterie. Mais l'argent, on a la publicité. Le trafic va venir et les gens, ils vont acheter. Et du coup, tu étais dans le groupe de marketing winners quand j'avais présenté. Oui, c'est ça. Tu te rappelles du logiciel que j'avais utilisé où vous présentez tous les winners à chaque fois ? Est-ce que tu te rappelles ? C'est leur pulse, c'est ça ? C'est leur pulse. Oui. Et c'est avec C'est leur pulse. J'avais pris C'est leur pulse pendant une heure. Je dis, les gens, vous n'arrivez pas à trouver des winners ? Ok, je vais vous montrer. En live, c'est ça. C'était en live. Et on avait passé une heure. Et ça, c'était génial le marketing winner. C'était le challenge 5K au final. Et est-ce que tu peux parler plus en profondeur de ce winner ? Est-ce que c'était un monoproduit que tu l'as travaillé ? Est-ce que c'était un groupe généraliste ? C'était un monoproduit. Il faut savoir que les six premiers mois de mon aventure en dropshipping, j'étais sur le marché américain. Parce que regarde, en fait, c'est quand même assez abusé. J'avais des croyances limitantes, mais j'étais vraiment buté sur ces croyances limitantes. On me disait, en France, ça ne marche pas l'e-commerce. Va aux Etats-Unis. Et donc, aux Etats-Unis, et les Etats-Unis, pour un débutant, c'est trop dur. Parce que les CPM, ils sont énormes. Et il y a beaucoup de concurrence. Donc, les CTR, ils sont un peu moindres, vu qu'il y a de la concurrence. Et les CPM sont très importants. Donc, si tu n'es pas expérimenté, ou si tu n'as pas de la chance, parce que tu es sur un winner dès le début, c'est très difficile aux Etats-Unis. Et donc, avec ton winner, après ces huit mois-là, moi, j'ai pris ton challenge en février. Tu vois, c'est en février. Et en février, j'ai pris le winner. Je peux en parler. C'est la douchette spa avec les billes, etc. Ce n'était pas un winner de 2019. C'était un produit qui était connu. Même toi, en fait, quand je ne t'avais pas parlé du produit, tu m'as dit, mais c'est celui-là. C'est un ancien produit, etc. Moi, je l'ai ressorti et je l'ai essayé. Après, j'ai vraiment mis le paquet sur ce produit-là. C'est-à-dire que j'ai fait un très bon site. J'ai fait un très bon site. J'ai vraiment travaillé la pub aussi. Et en testing, ça a marché, etc. Et donc, après, je l'ai scalé le produit. Et ce produit, je l'ai scalé à peu près jusqu'à 60-64. Yes ! Et c'était un monoproduit, c'est ça ? Tu as bien le précisé ? Oui, c'était un monoproduit. D'accord. Et pour une formation, tu avais combien de budget quand tu avais lancé ce winner-là ? En fait, en dropshipping, j'avais tout perdu. Vraiment, les six premiers mois, j'avais tout perdu parce que j'avais acheté des formations. Et j'avais beaucoup dépensé. J'avais énormément dépensé sur Facebook Ads. Donc, en fait, il faut savoir que vraiment, j'étais un peu ruiné. Et après, j'ai fait des petits jobs à droite et à gauche. Mais en fait, pour commencer, j'avais que 900 euros avec ce winner-là. J'avais que 900 euros. Et franchement, moi, je ne conseille à personne de commencer avec 900 euros. Parce que 900 euros, franchement, c'était de lâche. Enfin, là, c'était le premier produit en plus que je retentais pour ma deuxième mi-temps dropshipping. Et tu vois, ça a réussi. Mais c'est vraiment… Moi, je ne conseille à personne de commencer avec 900 euros parce que j'ai galéré. En plus, en fonds de roulement, j'ai vraiment énormément galéré. Yes. Ça, c'est vrai que le fonds de roulement, quand tu fais de la publicité, tu vends. Et puis après, il faut attendre que l'argent arrive. Et aujourd'hui, avec les contraintes de PayPal ou de Stripe, les délais pour que le cash flow revienne, on est obligé d'avoir de la trésorerie pour réinvestir dans la publicité. Mais tu es obligé. Je veux dire que les gens, ils parlent de scaling, mais les gens, ils n'ont pas d'argent pour scaler vraiment. Le scaling, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande vraiment beaucoup d'argent. Parce que quand tu fais des… Scaler, ça dépend de chacun. Mais scaler, c'est des journées à 500, 800, 1000 euros. Et est-ce que vous avez de l'argent pour ces 500 euros-là ? Sachant que comme tu l'as dit, Stripe met 7 jours. Pour t'envoyer les fonds. Après, certes, tu as les fonds PayPal. Est-ce que c'est assez pour scaler ? C'est-à-dire que scaler, ça demande de l'argent. Exactement. Et du coup, comment tu as réussi à gérer le fait que tu avais un petit budget de faire de la vente et de scaler en même temps ? En fait, moi, je m'en rappelle, je voulais scaler de manière plus agressive. Donc, j'ai demandé à mon cousin qui m'a envoyé balader. Donc, j'ai été obligé de diminuer le scaling et je l'ai fait sur la durée. En fait, je l'ai fait sur la durée. Parce qu'en fait, quand on scale, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ah, le winner, il va être saturé. Donc, je suis obligé de le scaler maintenant. Mais en réalité, ce n'est pas ça ce qui se passe. Ça dépend de votre marketing. Ça dépend si vous renouvelez la créative, etc. Mais si vous renouvelez la créative, vous pouvez scaler, en fait, sur un temps plus ou moins long en diminuant le budget pour avoir du fonds de roulement et ensuite pour ne pas être dans le rouge. Je crois. Yes. Et au niveau de la publicité, est-ce que tu as utilisé quel levier de trafic et est-ce que c'était le sale ou est-ce que tu as travaillé l'email marketing ? Comment tu as géré un peu les sources de trafic ? Sur ce produit-là, j'ai travaillé uniquement Facebook Ads. J'ai travaillé uniquement avec Facebook Ads et je faisais… En fait, en termes d'email marketing, je faisais juste des paniers abandonnés. Enfin, je veux dire, relance de paniers abandonnés, etc. Et j'ai fait Asameo aussi. J'ai fait Asameo. Mais à part ces deux… À part l'email marketing en termes de récupération d'abandon de panier et Asameo, j'ai fait du Facebook Ads uniquement. D'accord. Et ta plus grande journée avec ce winner, c'était combien ? Vu qu'en fait, je scalais vraiment de manière vraiment plus ou moins long terme, quoi. C'était 2 000 €. D'accord. 2 000 €. Et quand tu as mis 2 000 €, tu te souviens du budget pub que tu avais dépensé pour atteindre ce chiffre d'affaires ? Je pense que c'était entre 500 et 1 000, mais je ne me rappelle plus exactement. D'accord. Et du coup, avec ce winner, tu as réussi à dégager combien de profitabilité ? Parce que là, c'est une question qu'on va reposer après. Alors, je préfère en dissiper. Avec ce produit, je crois que c'était du 17 %. À peu près, c'était du 17 %. D'accord. Donc, c'est déjà assez cool. Ça fait quoi ? En fait, oui. Ça m'a permis de renforcer les caisses parce que j'ai commencé avec 900 €. Donc, ce produit m'a permis vraiment de me créer une trésorerie pour les autres produits en fait. C'est ça. Ça fait à peu près 10 000 €. Ouais, c'est ça. Donc, tu es parti de 900 € et tu as réussi à générer 10 000 €. Ouais, c'est ça. C'est génial parce que tu as fait quasiment x10 sur ton investissement de départ. Ouais. Voilà. Mais ce produit, je l'ai gardé trois, quatre mois. Parce que tu vois, je scalais vraiment de manière régulière. Je n'ai pas scalé de manière agressive. Vous n'avez pas d'argent. Donc, je scalais vraiment de manière régulière. Et après, tu ne l'as vendu qu'en France ? Tu ne l'as pas scalé sur d'autres pays ? Non, je ne l'ai vendu qu'en France. Parce que ton budget ne te le permettait pas ? Ouais, ce n'était pas possible. Ok, cool. Ok. Et donc, une fois que tu as engringé du cash flow, je te dis maintenant, je vais m'amuser en vrai. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais m'amuser. Mais en fait… Non, sauf que non. Parce que après, j'ai quand même assez galéré parce que je me suis dit voilà, j'ai réussi avec le premier produit. Je vais réussir avec les autres produits facilement. Mais non, parce que ça demande beaucoup d'expérience. Ça demande de l'instinct, etc. Et je n'avais pas encore cet instinct pour trouver vraiment les bons produits, la bonne offre, etc. Pour vraiment que ça marche presque à tous les coups. Donc, non, j'ai testé plusieurs produits. Et en fait, avec… mais après, j'ai vraiment progressé par rapport à l'année dernière parce qu'en fait, avec les autres boutiques que j'ai lancées juste après la bouchette, j'étais en break-even. J'étais en break-even, mais je générais… enfin, je générais du chiffre d'affaires, mais j'étais en break-even. Bon, je gagnais un petit peu, mais voilà, c'est pas pour… pour que ce soit assez intéressant, quoi. Yes. Et ouais, donc break-even, c'est pas le même succès que faire x10 ou x5 sur… Ouais, voilà. C'est clair. Parce que si t'avais 10K et tu dis OK, avec 900 balles, je fais 10 000 €. Si j'ai 10K, je fais 100 000 €. Voilà. Alors que non… Mais après, voilà, j'ai pas perdu mon argent avec… en testant ces produits. Important. Important à souligner parce que la plupart des personnes qui font de la publicité, ils ont l'impression que s'ils gagnent pas, ils perdent. Alors qu'on peut être break-even et continuer à apprendre à se former. En fait, ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand t'es break-even, tu gagnes vraiment en expérience. Même si tu gagnes pas d'argent, tu gagnes en expérience. Donc, il faut vraiment pas… Il faut pas arrêter. C'est là où il faut pas arrêter. Mais par exemple, là, les produits que j'ai lancés juste après, je sais pourquoi ça a pas marché. Je le sais. Mais après coup. Alors que quand je lançais ces produits, je le savais pas. Maintenant, je sais pourquoi ça a pas marché. Et qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a un facteur qui est bloquant chez de nombreuses personnes. Quand ils sont break-even, ils disent ouais, je vais arrêter de nourrir Facebook. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, en fait, je comprends. Je comprends que les gens voient comme ça en fait, vu qu'en fait, ils n'ont pas trop d'expérience dans la pub Facebook. Ils se disent bon voilà, ça sert à rien. Je préfère aller sur un autre produit. Enfin, je veux peut-être réussir sur un autre produit, etc. Alors que, en fait, si vous êtes break-even, après, il faut regarder vraiment ce qui se passe sur votre boutique et par rapport à ce qui se passe sur votre boutique, optimiser la pub. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, moi, sur mes produits que j'ai lancés après la douchette, j'avais un taux de conversion à 2, 2, 5, 3 % selon les produits. C'est un bon taux de conversion. Donc, le problème, il n'était pas sur le site. Il était sur la pub. En fait, j'aurais dû tout simplement faire de nouvelles créatives, faire des tests de créatives, etc. C'est là, en fait, où ça se joue. C'est ici, quoi. C'est sur les créatives. Parce que si vous avez un taux de conversion à 2 %, c'est que vous avez des ventes, en fait. Donc, ça marche. Le problème, c'est la créative. Donc, il faut aller vers la créative. Il faut changer la créative. Exact. Voilà. Et si vous avez un... Oui, vas-y. Excuse-moi. Quand tu lances les pubs, quand tu lances ta campagne publicitaire, tu fais combien de créatives ? Comment ça se passe un petit peu ? Alors, au début, en fait, moi, je fais entre 1 et 3 créatives au début pour tester. D'accord ? Tu fais entre 1 et 3 créatives juste pour essayer. Et après, je regarde ce qui se passe sur le site. Si j'ai un taux de conversion intéressant sur le site, c'est la créative. Si le taux de conversion, il n'est pas intéressant et que je sais que le produit se vend, c'est mon offre qui n'est pas bonne. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Donc, une fois que tu as validé le produit, tu fais comment ? Une fois que j'ai validé le produit, c'est-à-dire que le produit est rentable ou j'ai un taux de conversion supérieur à 2 %. C'est ça. Tu as un taux de conversion qui commence à être bon. Ton testing commence à être opérationnel. Quelle est la prochaine étape ? En fait, après, la prochaine étape, c'est de trouver un bon fournisseur. Parce que lorsque vous allez scaler, il ne faut pas scaler sur AliExpress. Franchement, moi, je vous déconseille de scaler sur AliExpress. Ou alors, il faut vraiment prendre le Skype ou le WeChat du fournisseur. Il faut vraiment prendre ça parce qu'il ne faut pas scaler comme ça sur AliExpress parce que vous allez avoir des retours clients. Non. Aussi, avant de faire appel, et ça, c'est vraiment avant de lancer le store, il faut faire vraiment, il faut vraiment faire en sorte que le produit soit de qualité. Parce que pour tester, ce n'est pas très grave. Je ne sais pas, par exemple, sur 100 embois de colis, vous allez avoir peut-être 5 personnes qui vont demander un remboursement. Mais sur 1 000, sur 5 000, c'est énorme en fait. Donc, en fait, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'avant de scaler, il faut vraiment se dire est-ce que le produit est de qualité, est-ce que j'ai un bon fournisseur, etc. Parce qu'après, ça peut vraiment chiffrer rapidement en remboursement, en retour, etc. Donc, après, ce que je fais, c'est que si le produit, il est validé, je vois si je peux trouver un bon prix avec un agent, etc. Et puis, par la suite, je regarde mon CTR. Si mon CTR, il est intéressant, c'est-à-dire au-dessus de 5%, 3%, je laisse, c'est créatif. Si le CTR, il n'est pas terrible, je change de créatif. Je change de créatif parce que si le taux de conversion est bon, c'est bon, ça vend. Donc, après, c'est le CTR, c'est la pub. Donc, la pub, je l'optimise et après, je scale. Mais il ne faut pas scaler avant d'optimiser la pub. Sinon, vous allez avoir des journées sans et des journées avec. Mais des journées sans et des journées avec, avec un budget de 900 000 euros et c'est chaud. C'est clair. Donc, une fois que tu… Moi, je me rappelle en plus, il y a une petite anecdote pour la petite histoire. C'est que quand tu avais commencé à bien scaler ton winner, tu voulais intégrer le programme Mentoring Winner. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je faisais des sessions stratégiques pour expliquer aux gens comment ça se passe et s'ils sont sur le programme Mentoring. Et toi, tu es venu, tu as dit, si je le connais, Marketing Winner, la session stratégique, elle s'est transformée en coaching. Oui, parce que le truc, c'est que je voulais… Enfin, je pense qu'il ne faut jamais arrêter de se former en fait. Il faut… Même si vous avez quelques… Moi, par exemple, franchement, mon argent, je l'ai énormément réinvesti dans les formations, dans les trucs, dans les coachings, etc. J'ai vraiment réinvesti dans ça. Et en plus, à l'époque, tu n'avais pas le budget pour intégrer le PMW parce que tu étais en train de… Oui, parce que j'étais en fonds de roulement en fait. J'avais vraiment… Là, c'était vraiment… Quand on commence avec 900 euros, c'est très compliqué. Donc, j'étais en besoin de fonds de roulement vraiment en continu et c'était compliqué. Et maintenant, est-ce que tu es un membre du PMW ? Oui, là, j'ai pris le coaching parce que… Enfin, même si c'est… À chaque fois, même les détails… Quand on arrive à un bon niveau, c'est les détails qui font la différence. Et moi, je recherche ça. Je recherche les détails, les petites informations qui vont me faire… Et le suivi aussi. Et le fait juste d'échanger. Même échanger, ça peut vraiment… Ça peut vraiment vous faire progresser. Et pourtant, tu as fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu as fait 200 000 euros et tu continues à te former. Donc, ça, c'est cool. Donc, maintenant, on va passer au store. Parce que quand je t'ai eu au téléphone hier, tu m'as dit, j'ai eu un store. Est-ce que le winner, il est mort ou pas ? Tu m'avais posé des petites questions comme ça. Oui. Parce que tu as eu un winner fin juillet qui a fait 80 000 euros de fin juillet à août. Quasiment en un mois, tu as fait 80 000 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. En combien ? Oui, j'ai commencé le 26 juillet. J'ai commencé le 26 juillet et ça s'est terminé début septembre. Début septembre. Et tu as fait 80 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et comment tu l'as trouvé ce winner ? Non, non, non. Celui-là, j'ai fait 90 000. J'ai fait 90 000. 90 000. D'accord. Autant pour moi. Et tu l'as trouvé comment ce winner ? J'étais sur mon feed Facebook. J'étais sur mon feed Facebook. Et là, j'ai trouvé… Et là, j'ai… Enfin, là, le produit, en fait, il a vraiment… Enfin, il m'a fait tilt direct le produit. Parce que déjà, la pub, en fait, c'était… Elle avait vraiment un effet waouh. Et c'était un produit que je n'avais pas vu ailleurs. Et après, j'ai regardé, en fait, le nombre de clics sur le lien parce que c'était un lien bitly. Et le lien, en fait, il… Je crois que… Enfin, sur le lien, il y avait quoi ? 180 000 clics en deux jours. Donc, je me suis dit, c'est sûr et certain, c'est un gros winner. Et ce n'était pas sur le marché. C'était sur le marché français, mais c'était un… C'était un Américain qui a lancé ça. D'accord. Et il l'avait lancé deux jours auparavant ? Oui, il l'avait lancé soit deux jours, soit la veille. Et pourtant, ce winner, tu aurais fait peut-être trois fois plus si tu l'avais lancé au mois de juin, peut-être ? Après, au mois de juin, je crois que personne ne le connaissait. Donc, je n'aurais même pas pu en fait. D'accord. Enfin, personne ne le connaissait, mais le produit, il était de saison, quoi. C'est un produit de… Ouais. De saison. Et ça, c'est difficile. Bon, ça, c'est des winner-winners. C'est des produits qui sont en indépendance, qui font partie d'une saison et qui ont une utilité. Bon, ce n'est pas un problème de santé, mais c'est un produit qui est utile pour les personnes qui font du camping, qui vont en vacances, tout ça. Donc, OK. Donc, 200 000 €. Et là, tu as dépensé combien de budget pub pour faire 90 000 € ? Parce que c'est vrai que 90 000 €, c'est quasiment 100K. Donc, tu avais un winner sur la boutique. C'était un monoproduit. Tu as refait un monoproduit ? Non, c'est… Ouais, ouais. Non, c'était un monoproduit. Encore un monoproduit. Donc, du coup, tu kiffes les monoproduits, toi ? Ouais, moi, j'aime bien les monoproduits. Pourquoi ? Parce qu'en fait… Parce qu'en fait, avec un monoproduit… En fait, ça dépend. Parce que moi, j'ai un protocole vraiment de production de site. Donc, avec un monoproduit, je me sens beaucoup plus agile en fait. D'accord. Et ça te permet de te lancer… Parce que voilà… Ouais, voilà. C'est ça. Parce que voilà, j'ai mon thème, j'ai mes pages, on va dire, entre guillemets légales, etc. Donc, ça va vite quoi. En 4 heures, le site… Ouais, en 4-5 heures, le site, il est sorti. Après, je mets plus de temps pour faire la pub. Parce que je pense que la pub, c'est vraiment central. Donc, je mets plus de temps pour faire la pub. Je mets peut-être… Ouais, je mets… Vraiment, je mets 4-5 heures pour la pub. Alors que la pub… Il y en a, ils le font vraiment comme ça, vite fait. Alors que moi, je mets vraiment du temps pour faire la pub. C'est-à-dire que… Comment je fais la pub ? C'est que je recherche toutes les sources. Toutes les sources sur internet qui parlent du produit, les sources vidéo, etc. Et après, j'essaie de faire un bon mix qui permet de mettre vraiment le produit en avant quoi. Ok. Et ces 90 000 € en quasiment un mois et demi, tu les as faits que sur Facebook Ads ou tu as utilisé d'autres sources de trafic ? Non. Ouais. Pour ce produit, j'ai utilisé Google Shopping aussi. D'accord. Facebook Ads et Google Shopping. Et Google Ads avec la recherche des liens sponsorisés, non ? Non, non. Je ne fais que du Google Shopping. D'accord. Et est-ce que tu as des conseils à apporter de la communauté ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à faire du Google Ads ou du Google Shopping. En fait, non. Déjà, franchement, si vous faites Google, commencez par Google Shopping. Ce n'est même pas faire Google Recherche. Je pense que Google Shopping, si vous commencez et si vous ne connaissez pas trop, Google Shopping, c'est très, très bien. Mais après, il faut faire attention. Il faut s'assurer que ce soit un produit sur lequel il y a des recherches. Parce qu'il y a des winners sur lesquels il n'y a pas de recherche. Et donc, il faut s'assurer que ce soit un produit sur lequel il y a des requêtes Google. Et si c'est un produit comme ça, lancez Google Shopping parce que ça marche. Ok. Donc, tu as fait Facebook Ads, Google Shopping, email marketing. Non. Sur celui-là, je n'ai pas fait d'email marketing. Et ça, c'est vraiment dommage. Oui, je n'ai pas fait d'email marketing. Après, c'est vrai que quand on travaille tout seul, parce que j'imagine que tu travailles tout seul. Déjà, 90 000 euros de chiffre d'affaires, c'est énorme en quasiment un mois et du jour. Et donc, il y a tellement de tâches à faire entre le SAV, entre le produit et les créatifs. Parce que je crois que la plus grande de tes forces, en vérité, la plus grande de tes forces, c'est que tu fais et tu renouvelles souvent les créatifs et les audiences s'épuisent. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fait, avec le premier winner, je ne l'avais même pas fait ça. Tu vois, sur la douchette. Sur la douchette, je suis resté avec une créative pendant trois mois. Parce qu'avant, je ne savais pas. Avant, je ne savais pas. Et maintenant, je sais que la créative, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut prêter. En fait, et aussi, quand vous renouvelez les créatives, il faut regarder les créatives qui se fait par rapport à votre produit et ne pas faire les mêmes. Faire des trucs totalement différents. Parce que c'est comme ça que ça va donner une fraîcheur à la créative. Ça va lui donner une fraîcheur et les gens, ils vont se dire, ah, mais c'est un nouveau produit alors que c'est le même. Mais c'est présenté de manière différente, etc. Et tu représentes le winner à la même audience que tu avais ciblée auparavant ? Ouais, c'est ça. Exactement. À la même audience. Ouais, vas-y. Et la deuxième chose, tu es créative. Voilà, pour que ça éclaircie un peu plus les choses pour les gens. Tu les renouvelles au bout de combien de temps ? En fait, quand je vois que le CTR est diminué. Quand je vois que le CTR est diminué, là, je renouvelle la créative. À combien exactement ? Est-ce que tu as un protocole ? Ouais, en fait, quand le CTR, en fait, il est en dessous de genre… Quand il est en dessous de 2%, vraiment, là, j'essaie de… Et si je vois, en fait, une diminution de rentabilité, et si le CTR est en dessous de 2%, je renouvelle la créative. On parle bien du CTR tout. Non, non, non. Le CTR tout de clic sur le lien. Ouais. Parce que des fois, il y a des ventes, même quand le taux de… Le CTR tout sur le lien est à 1%, parfois, il y a des ventes. Parfois, il y a des ventes… Oui. En fait, parfois, il y a des ventes. Mais nous, en fait, ce qu'on recherche, c'est une stabilité. Comment tu peux avoir une stabilité ? C'est avoir un CTR au-dessus de 2% minimum. C'est comme ça. Parce que sinon, il y a des jours, ça va être bon. Il y a des jours, ça ne sera pas bon, etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut optimiser le plus possible et avoir une certaine stabilité. Donc, il est impératif de renouveler constamment la créative si le CTR, il diminue, quoi. Exact. Exact. Et est-ce que ce store-là, est-ce que tu vas le laisser comme ça ? Qu'est-ce qu'il va se passer le moment que le winner ne fonctionne plus ? Est-ce que tu vas le garder au frais pour l'année prochaine ? Ou est-ce que tu vas le transformer en niche ? Qu'est-ce qu'il se passe une fois que tu termines ton monoproduit ? Le produit n'est plus dans la tendance ou ne se vend plus ? Est-ce que tu vas recréer un monoproduit ? Comment ça se passe ? En fait, moi, personnellement, je recrée un nouveau produit, en fait. Enfin, ouais, je recrée un nouveau store parce qu'en fait, j'aimerais… En fait, je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment que je me dise à un moment donné, je réussis à tous les coups, quoi. J'aimerais bien me dire ça parce que je pense que ça peut fonctionner, mais il faut avoir vraiment de l'expérience et un certain instinct. Et ça, en fait, ça vient uniquement par le fait de tout le temps lancer des stores, de tout le temps faire des pubs, etc. Mais ce n'est pas un travail épuisant parce que moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant les monoproduits. J'en ai même fait des formations, même dans le PMW, c'était des éditions monoproduits. Mais je trouve qu'à force, c'est vraiment épuisant et je travaille plus avec une niche et avec un background où tu as un fichier que tu vas leur relancer avec de nouveaux produits ou un nouveau catalogue et que les gens, ils sont addicts et ils vont acheter. Est-ce que ça ne t'épuise pas trop de faire cette course au winner, au final ? En fait, moi, même si j'ai de l'expérience, même si j'ai fait 200K, je me dis que j'aimerais avoir encore une expérience plus solide. Donc, je préfère continuer là-dedans encore un petit moment. Et puis, par la suite, je me mettrai sur une niche. Là, vraiment, je veux continuer parce que je vois que je peux avoir du cash flow à court terme. Donc, si je peux avoir du cash flow à court terme, ça m'intéresse pour le moment. Et puis, par la suite, pourquoi pas faire une niche ou même pourquoi pas faire une marque en fait ? Pourquoi pas faire une marque ? Pourquoi pas ? Et donc, j'ai perdu ma question. Mais donc là, tu as fait 200K euros. Donc, pour toi, être expérimenté, c'est atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires en drogue ? Ou c'est… Oui, on peut dire ça. Après, il faut être rentable. Il faut être rentable. De toute façon, tu t'en sortes bien jusque là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être rentable à un million. Parce qu'on peut faire un million sans être rentable. Donc, oui, c'est faire un million. Pourquoi pas faire un million et puis… En fait, c'est-à-dire avoir un certain instinct. C'est-à-dire que je réussis à tous les coups. Je sais comment on fait. J'ai un protocole. Je le suis. Parce que même là, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment en process aussi. C'est ce que j'ai appris, mais ça progresse toujours. C'est un process. Exactement. Donc là, tu as déjà validé le process de la création du shop monoproduit, la création des créatives, de la méthode testing à la phase de scaling avec un agent certainement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés avec ton agent ? En fait, est-ce que j'ai rencontré des difficultés ? En fait, pas tellement. Parce qu'en fait, moi, je fais en sorte vraiment de les avoir sur Skype. Vraiment. Même si c'est des fournisseurs AliExpress. Parce qu'au début, par exemple, sur la douchette, j'étais sur un fournisseur AliExpress. Mais je fais en sorte d'avoir son Skype. Comme ça, s'il y a un problème, lui, en fait, il renvoie les produits, même gratuitement. Je n'ai même pas besoin de payer pour qu'il renvoie les produits si le produit n'est pas défectueux ou si la personne n'a pas reçu son produit. Je fais vraiment en sorte d'avoir Skype ou WeChat. Après, j'ai quelques difficultés quand, par exemple, le fournisseur, il n'utilise pas la Poste. Mais il utilise, par exemple, des sociétés privées. Parce que parfois, quand il utilise des sociétés privées, c'est compliqué de tracer les colis. Donc, il faut vraiment dire utiliser... Bon, eux, ils ne connaissent pas la Poste. Mais utilisez French Post, par exemple, si vous voulez livrer en France. Parce que parfois, c'est des colis, c'est des sociétés privées. Parce que je pense que c'est moins cher pour eux, je ne sais pas. Mais c'est difficile de tracer le colis quand il est en société privée. D'accord. Donc, du coup, par rapport à ces problèmes que tu as rencontrés, est-ce que tu travailles avec PayPal et Stripe ? Oui, oui, oui. Je travaille avec PayPal et Stripe. Et en fait, sur PayPal... Moi, après, mon compte, il est ancien. Donc, je pense que je commence à avoir une certaine confiance. Et je réponds tous les jours sur PayPal concernant les liquides. Il faut toujours répondre. Il faut donner les informations de suivi, etc. Moi, franchement, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec PayPal. J'en ai même jamais eu. Ils ne m'ont même jamais pris de l'argent, en fait, PayPal. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut tout le temps... Après, bon, je n'ai pas fait des journées à 20 000. Par exemple, là, avec l'ancien winner, le maximum, ça a été, je crois, 5K en une seule journée avec le winner du mois d'août. Mais 5K, je pense que ça va. Et si vous faites 20K en une journée, je pense que là, PayPal, il peut prendre un petit peu... Genre, je pense qu'il prenne 20 %. Mais sinon, avec PayPal, pour ne pas avoir de problème, répondez tous les jours aux clients. Donnez... Parce que le client va vous envoyer des messages pour faire... Pour créer des litiges, etc. Il y a même des clients, c'est marrant en fait. Ils font des litiges alors qu'ils ne m'envoient même pas de mail. Sur... Tu sais, ils ne m'envoient même pas de mail pour demander, je ne sais pas, le tracking, etc. Ils vont directement sur PayPal parce que je pense qu'ils ont peur ou je ne sais quoi. Mais là, il faut leur répondre quand même. Il faut leur répondre. Il faut leur donner des informations de suivi, etc. Et si vous faites ça, je pense que vous n'aurez pas de problème avec PayPal. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Moi, je travaille toujours avec PayPal et avec Stripe. Je n'ai aucun problème parce que dans la mesure où à chaque fois il y a une litige, j'envoie le numéro de suivi... Ouais, c'est ça. C'est ça. Même si PayPal ne le reconnaît pas, même si PayPal ne le reconnaît pas parce qu'eux, ils ne reconnaissent que les Polissimo et les Chronopostes. Ouais, c'est ça. Mais après, il faut faire attention aussi aux gens qui disent je me suis fait bloquer PayPal, etc. Parce que... Enfin, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est des gens qui n'envoient pas la marchandise. Donc, je vais juste dire bien fait quoi. C'est normal que PayPal bloque. Non, mais c'est normal que PayPal bloque. À un moment donné, si vous n'envoyez pas les marchandises, c'est normal. Donc, franchement, si vous êtes rigolo, il n'y a pas de problème avec PayPal. Il n'y a pas de problème. Yes. Alors maintenant... Ou alors... C'est pour ça aussi, on parle de scaling, mais il faut faire attention. Il y a des gens qui scale, mais après, ils ne peuvent pas assumer. Ils ne peuvent pas assumer parce qu'ils n'ont pas les fonds pour payer la marchandise. Donc, ils envoient une marchandise sur deux. Et après, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir des problèmes avec PayPal. C'est obligé. PayPal ne va pas laisser ça passer. Ni Facebook, d'ailleurs, maintenant. C'est clair. C'est clair. Et le mindset ? Le mindset dans tout ça ? Comment ? On a parlé un peu technique. On a parlé un peu marketing. Le mindset dans tout ça. Ah, le mindset. Oui, il y a beaucoup à dire. Le mindset, oui, en fait, il ne faut vraiment pas... En fait, il faut... En fait, il faut vraiment être dans le mindset de toujours vouloir progresser, apprendre. Parce que les gens, ils veulent tout de suite gagner de l'argent. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est apprendre. C'est apprendre parce qu'en fait, une fois, tu le dis d'ailleurs, c'est un métier qui sont en train de se... Enfin, c'est un métier que les gens sont en train de se créer. Donc, il faut vraiment être dans l'optique de vouloir apprendre tous les jours, de vouloir mettre en pratique, de vouloir apprendre, de vouloir progresser et pas gagner de l'argent. Parce que si vous... Moi, au début, au début, pourquoi j'ai arrêté ? Parce que je me suis dit, vas-y, en deux mois, en trois mois, je vais faire 100K. Et je n'y arrivais pas. Donc, j'étais dépité. Mais ce n'est pas comme ça. Après, là, j'ai eu un changement de mindset sur la deuxième partie. Et je me suis dit, non, essaye d'apprendre. Apprends. Apprends. Essaye de progresser. D'analyser. Regarde ce qui marche. Regarde ce qui ne marche pas. Essaye d'ajuster, etc. Lorsqu'on est comme ça, en fait, on ne peut pas échouer. En fait, on échoue lorsqu'on se dit, vas-y, je fais 100K ce mois-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 100K, déjà, c'est une anomalie. Les gens, ils regardent les gens. Ils regardent les gens qui ont cartonné, mais c'est des anomalies. Les gens qui font 1 million par mois, c'est soit le mec, il est ultra expérimenté, soit c'est une grosse anomalie. Ou soit le mec, il scale comme ça bêtement, il s'en fout, il n'envoie pas les marchandises. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment être, je pense, terre à terre et se dire, voilà, il faut toujours vouloir progresser, être dans une optique de toujours vouloir progresser et pas j'ai envie de gagner de l'argent tout de suite. Parce qu'en fait, c'est la meilleure manière d'arrêter en réalité. Parce que pour un débutant, je le dis, je le répète, c'est une anomalie cartonnée. C'est une anomalie. C'est-à-dire qu'il y a 1%, il y a 1% qui va vraiment réussir dès les premiers mois. Exactement. Donc, il faut accepter que pendant cette phase, ou plutôt cette première mi-temps, j'aimerais dire, de courir après le score, à la mi-temps, se remettre en question et se rebooster et à la deuxième mi-temps, mieux attaquer la partie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment être dans une optique d'apprendre, de progresser et puis de ne pas vouloir réussir tout de suite. On sent les footballeurs qui font l'interview. Ok les amis, on va passer à la deuxième partie de cette interview. Donc, merci Salim d'avoir répondu à mes questions. On va te soumettre aux quiz et aux questions des membres qui ont beaucoup de questions. Vas-y, tu me les envoies. Ouais, je t'envoie les questions. Alors, je vais remonter. Alors, posez vos questions s'il vous plaît. Moi, ce que j'aime, alors il faudrait qu'il dise moi, ce que j'aime, c'est que depuis le temps que j'ai vu plein de personnes réussir avec le Challenge 5K. Ah, ça c'est bien. Comme quoi, c'était un sacré événement, le Challenge 5K. Bah ouais, c'est vrai que c'était, en plus, c'était une bonne période. Là où tu as fait, c'était une bonne période. C'était vraiment le mois de... Ouais, moi, c'était fin février. C'était après le nouvel an chinois. Donc, c'était une bonne période. Franchement, la période du dropshipping ou c'est-à-dire le premier trimestre de l'année, c'est bien parce que... Après, pour un débutant, c'était plus dur le Q4 parce que les CPM, ils commencent à être élevés, etc. Et moi, j'avais commencé. Et au début, durant la première mi-temps, j'avais commencé au Q4 parce que j'avais commencé en septembre. En septembre, j'avais commencé en septembre et j'avais commencé au Q4 et en plus sur le marché américain. Donc, je ne te parle pas du bain de sang. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule. D'ailleurs, il y avait l'un de mes premiers étudiants à succès qui s'appelle aussi Salim. Comme quoi, les Salim, ça marche. Et il avait commencé d'abord sur le marché américain avant que je lui recommande de revenir sur le marché français parce qu'il y a beaucoup moins de compétitions. Bon, maintenant, il y a toujours plus de compétitions mais comme il y a beaucoup d'amateurs qui se cassent rapidement la gueule, en réalité, c'est ça. En réalité, il n'y a pas beaucoup de compétitions. En réalité. Alors, il y a Blishigo qui dit quand est-ce que tu as atteint ton seuil de rentabilité ? Sur le premier store ou sur… Par exemple, le premier store où tu avais un budget un peu… En fait, moi, j'étais rentable directement avec le store. Dès le testing, j'étais rentable. Dès le testing, j'étais rentable et après, j'ai skilé petit à petit. Mais ça, c'est vraiment fait petit à petit. C'est ça. Et après, ce qui se passe souvent… Alors, est-ce que tu as peut-être une solution à ça ? Oui. Moi, je travaille différemment mais… Est-ce que tu as une solution ? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. Par exemple, toi, tu lances ta phase de testing, t'as bloqué, super. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Mais des fois, il y a certains étudiants qui arrivent avec, par exemple, je ne sais pas moi, 100 euros de budget pub. On va dire, pendant trois jours, ils vont faire 100 euros, 100 euros, 100 euros, ils vont qu'il y ait des assets, relancer des assets, etc. Mais quand ils ont dépensé 300 euros, ils vont se retrouver qu'avec un chiffre d'affaires de 150 euros ou de 200 euros ou ils ont fait juste 100 euros. En fait, c'est très clair. Comme je t'ai dit, tu reviens à ce que je t'avais dit, c'est-à-dire au taux de conversion. Tu regardes le taux de conversion sur le store. Si le taux de conversion, il est intéressant sur le store, c'est que ça vient de la pub. Donc, il faut augmenter le CTR sur la pub. Donc, on voulait d'être créatif. Et si ton taux de conversion, il est merdique ? Si ton taux de conversion, il est merdique, deux options. Soit le produit, il est nul, soit c'est l'offre qui n'est pas bonne. Moins d'un pour cent, par exemple. Moins d'un pour cent, c'est soit le produit, il est nul, soit l'offre, il est nulle. Donc, il faut soit… Si tu estimes que c'est un produit qui se vend et qui s'est déjà vendu sur d'autres stores, etc., tu renouvelles l'offre. Donc, par exemple, je ne sais pas, tu peux faire prix dégressif. Tu peux faire prix dégressif. Tu peux proposer, par exemple, de acheter livraison gratuite, de acheter un boucler, etc. Etc. Yes. Alors, tu as Aymane qui dit, pour les débutants, commencez maintenant le Q4 marché américain. Oui ou non ? Moi, je dis… Après, franchement, ça, c'est… Après, ça dépend. C'est-à-dire que moi, je peux te dire non, demain, tu fais 100K. Parce que ça dépend vraiment de… Ça dépend de plein de variables. Mais moi, je ne recommanderais pas. Parce qu'au Q4, les CPM sont énormes, surtout sur le marché américain. Sur le marché américain, mais c'est fou. Déjà, en fait, moi, je trouve que la masterclass que tu as fait sur le Q4, c'est très bien. C'est-à-dire que le Q4… Déjà, il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. Et donc, pendant le fin novembre, c'est-à-dire Cyber Monday, Black Friday, il faut faire jouer uniquement le retargeting Facebook. Il faut faire jouer uniquement le retargeting. Mais, pour un débutant, franchement, pour un débutant, moi, je ne connaissais pas ça. Moi, en débutant, tu me parles de retargeting. Moi, j'étais à QTO. Je connaissais le retargeting. Je n'arrivais pas à le mettre en place. Tu vois, je ne connaissais rien en pratique. Donc, du coup, moi, franchement, pour un débutant, je ne recommanderais pas. Mais après, ça ne veut rien dire. Tu peux tenter, tu peux essayer. Et en décembre, tu te dis, ouais, Salim, il a dit n'importe quoi. Moi, j'ai tenté, j'ai fait 100 cas. Parce qu'en fait, il y a plein de variables. Il y a tellement de paramètres que je ne peux pas te dire oui ou non. Moi, pour un débutant, je ne recommanderais pas. Voilà. Et le retargeting, tu le commences quand même ? Moi, le retargeting, avant, je le commençais trop tôt. Maintenant, je le commençais un peu plus tard. C'est-à-dire, je le commence... En fait, dès que je scale, je commence le retargeting. Parce que c'est là aussi que ça devient intéressant. Quand tu scale, tu as de grosses audiences sur le retargeting. Donc là, c'est très intéressant. Mais si le store n'a pas l'ambition de scale, ça ne sert à rien de faire un retargeting. Tu vas gagner, mais tu vas gagner un peu. Donc, à un moment donné, c'est mieux de se mettre sur un autre store et de scale ce store-là et de faire le retargeting. Mais le retargeting, il faut vraiment le faire au moment où tu scale. C'est ça. Et ton budget testing où tu vas estimer que ce n'est pas un winner, ça a pris combien de dépenses et avoir généré combien de chiffres d'affaires ? Est-ce que tu as un ratio un petit... Franchement, je n'ai pas de... Non. En fait, je n'ai pas trop de ratio. Je regarde. Je regarde, moi, je regarde par rapport au taux de conversion. Si, par exemple, j'ai changé l'offre et que le taux de conversion, il est nul, j'arrête. Si j'ai changé l'offre une, deux fois, par exemple, j'ai fait mes tests sur 48 heures, j'ai fait une offre, j'ai fait un autre test sur 48 heures, ça ne marche pas, je change en fait. Enfin, j'arrête le produit. J'arrête le produit, je vais sur un autre produit. D'accord. Et maximum, un winner qui ne marche pas, tu le gardes combien de temps ? On va dire six, sept jours. Donc, une semaine, tu es capable de savoir si le winner... Oui, une semaine, parce qu'en fait, les tests, il faut les faire sous 48 heures. Parce que sinon, 24 heures, c'est trop peu. Donc, 48 heures, c'est bien pour changer l'offre et voir le changement du taux de conversion. D'accord. Et tes 100% drop ou tu envisages de faire du Amazon ou du stock ? C'est Laurie qui pose la question. Pas Amazon, pas Amazon, mais pourquoi pas du stock à l'avenir ? Moi, oui. Franchement, comme tu as dit, à force, ça va devenir épuisant pour moi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai intégré le mentoring. Parce que moi, je veux aussi apprendre des gens, je veux voir comment les gens ils font, voir comment les gens ils font du stock, comment les gens ils créent des stores sur le long terme, etc. Le dropshipping, c'est super. En fait, c'est super pour commencer. Franchement, laissez personne ne vous dire le contraire. C'est très bien. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que ça a permis à de nombreux étudiants, soit de créer leur marque, ou de comprendre qu'ils ont appris beaucoup de compétences, mais que ce n'était pas un business model fait pour eux et qu'ils ont fait, ils ont créé une agence, ils ont pour aider les gens à faire ça parce qu'eux, ils n'aiment pas gérer le dropshipping, mais ils préfèrent plus aider les autres. Et tu as d'autres personnes qui ont créé une petite niche où ils font un petit stock qui se font un des petits salaires de 5 000 à 10 000 euros par mois. Voilà. Ils travaillent sans chercher des winners tout le temps. Exactement. Franchement, l'interview de Thibault, c'est Thibault, c'est ça ? Le mec, il m'a trop inspiré. Il m'a inspiré parce que lui, je n'ai pas l'impression qu'il se déchire tous les jours comme moi je fais, mais il fait de l'argent, il fait beaucoup d'argent. Et franchement, c'est intéressant. Franchement, Thibault, c'est très intéressant ce qu'il fait. C'est bien, mais tu auras l'occasion d'échanger dans le PMW. C'est l'avantage aussi d'intégrer le PMW. Ça, c'est cool. Alors, il y a Mounet qui dit tu utilises quelle plateforme pour le drop afin d'avoir des livraisons rapides ? Après, pour des livraisons vraiment rapides, il faut utiliser des agents. Il faut utiliser des agents, mais sinon... Sinon... Après, pour commencer, vous pouvez utiliser AliExpress, mais il faut envoyer la marchandise le jour même, voire le lendemain. Parce qu'il y a... Tu sais, il y a le temps de latence là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Tu vois, le temps de latence avant qu'il envoie la marchandise. Ça s'appelle... Le temps de traitement. Voilà. C'est ça. Le temps de traitement. Donc, il faut vraiment faire... Sinon, il y a CJ Dropshipping. C'est une plateforme qui a été utilisée par de nombreux étudiants qui fait ses preuves, mais néanmoins, on a toujours des délais de livraison autour de trois semaines. Donc, tu as CJ Dropshipping, tu as Udropi qui se trouve en Italie. Et Udropi, l'inconvénient, c'est qu'il faut acheter la marchandise. C'est-à-dire que, en fait, c'est du Dropshipping, mais par intermédiaire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des fournisseurs sur Alibaba. Je ne sais pas si tu connais Salim. Udropi, oui, ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas le fonctionnement. Donc, en fait, tu t'adresses là-bas, il y a des agents en fait sur Udropi. C'est des espèces d'agents en fait qui travaillent pour Udropi. Et tu dois avancer la marchandise. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, avancer ce que tu estimes que tu vas vendre. Par exemple, 1000 euros ou 2000 euros. Eux, ils vont acheter la marchandise à Alibaba et ils vont la stocker dans leur entrepôt. Ok. Et ça va se retrouver en Italie. Et ce qui fait que ça va faire des délais de livraison qui sont en dessous de 10 jours. Ok. Pour ça, il faut faire un minimum de stock, sauf que ça reste du dropshipping. C'est-à-dire que tu vends, tu utilises leur application et eux, ils vont expédier. Et ça, c'est super rapide parce qu'ils expédient sous 48 heures. C'est-à-dire que dès que tu vends, ils ont l'information rapide à travers l'application et ils expédient. Oui, c'est bien ça. Voilà. Mais ça permet d'anticiper un peu les commandes. Ça permet d'avoir des commandes rapides. Mais ça, je pense qu'après, il faut être un minimum brandé parce que le coût, il doit être plus important qu'à l'Express. Exactement. C'est beaucoup plus important. Donc, il faut être minimum brandé pour proposer un prix qui va couvrir à la fois une dropie et les coûts du produit. Il y a Jocelyn qui dit c'est quoi le PMW. Le PMW, c'est le programme mentoring winner, Jocelyn. Mais voyons. Et tu as commencé quand le drop ? Ça, c'est Mounir. J'ai commencé en septembre 2017. J'ai fait six mois. Après, j'ai arrêté pendant huit mois, huit, neuf mois. Et après, j'ai recommencé avec ton challenge winner, c'est-à-dire en fait. OK. Il y a Loïc qui dit si tu pouvais revenir dans le temps de tes débuts pour te donner ton meilleur conseil sur le drop, ce serait quoi ? Franchement. Après, c'est difficile. C'est difficile parce que voilà. Enfin, on ne sait pas ce qu'on… En fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas quoi. Donc, du coup, c'est difficile. Mais je me dirais déjà, va sur le marché français. Va sur le marché français déjà. Et en fait, je me dirais de ne pas arrêter, de ne pas arrêter. Et aussi, je me conseillerais franchement de prendre un job à côté si je n'ai pas assez pour les pubs parce que je me suis vraiment mis dans le rouge. En fait, il n'y a aucun mal de prendre un job parce que les gens en fait aujourd'hui, ils me disent oui, le salariat, c'est nul, etc. Mais il n'y a aucun mal à prendre un travail pour justement financer ces pubs. Parce que honnêtement, vous pouvez être mis… Enfin, moi, j'étais vraiment dans le rouge. J'ai fait un peu mon pirat. J'ai fait n'importe quoi. Mais moi, j'étais dans le rouge un peu. J'étais assez mal. Donc, il faut faire… En fait, il faut prendre un job et après… En fait, il ne faut jamais se dire… Parce que moi, je me rappelle, je me disais « Ah ouais, mais il faut que je réussisse maintenant. Sinon, tout le monde va connaître. Et après, je n'aurai plus d'opportunités. Ça va être saturé. Donc, il faut que je réussisse tout de suite. » Etc. Etc. J'étais vraiment dans un esprit de saturation. Comme ça. Il faut que je réussisse maintenant. Sinon, après, ça va être saturé. Et en fait, il faut… Et non, il faut avoir une… Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit sur le long terme. Et dire « Ouais, c'est sur le long terme que je dois avoir ça. » C'est clair. Oui, mais comment les contacter, les agents ? Je suis en train de virer vers CJ Dropshipping. Ok, Mounir. Tu fais partie du programme Anthony Gwiner. Donc, ne t'inquiète pas. On va te briefer là-dessus. Donc, ne t'inquiète pas. Tu auras toutes les solutions à ta disposition. Il y a Steel Road aussi à tester. Ah, Silk Road. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Silk Road. La voix est qui dit « Il y a Silk Road. » Ok. Je ne connais pas du tout. Ok. Alors, est-ce qu'il y a, les amis, une dernière question là ? Parce que je pense qu'on l'a assez charcuté à notre ami Salim, bien qu'il commence à apprécier le délire. Ok. Donc, il y a Mounir. Quel budget conseilles-tu pour ceux plus forts qui arrivent pour bien cartonner ? Ben, ça dépend. Franchement, si tu es débutant, honnêtement, si tu es débutant, je te conseille minimum. Après, moi, je suis conservateur maintenant parce que voilà, j'en ai vu de toutes les couleurs. Alors, je te conseille minimum 5 000 € si tu es débutant parce que tu vas faire plein d'erreurs. Et ce n'est pas grave de faire des erreurs, mais tu vas dépenser. En fait, dépenser de l'argent, c'est gagner en expérience avec le dropshipping. Donc, tu vas faire des erreurs. Tu vas les payer. Tu vas les payer. À un moment donné, tu vas les payer en termes de monnaie sonnante et trébuchante. Ben voilà, ce n'est pas grave, tu vois. Ce n'est pas grave, mais tu vas… Pour moi, c'est minimum 5 000 €. Surtout au Qfort où il te faut un gros budget. Parce que, imagine au Qfort, tu réussis sur un produit. Il faut payer les produits. Tu vois, imagine… Si sur le Qfort, à un moment donné, vu que les taux de conversion sont importants et vu que voilà, vous pouvez faire des gros chiffres, mais après, il faut assumer les commandes. Il y a Aurélien qui dit, j'ai fait une semaine sur un produit et je suis à un cadeil, donc 1 000 € par jour. Après une semaine, est-ce que je passe déjà par des agents ? Oui, ce serait mieux. Ce serait mieux de passer par des agents, en effet. C'est clair. En fait, dès qu'on a validé le winner, il faut passer par des agents. Parce que tu es en train de le scaler, tu es en train de travailler. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, au début… Oui, parce qu'en fait, au début, passer sur Aliexpress, c'est pas grave. Parce que quand vous avez peu de commandes, bon, vous allez avoir des remboursements, etc. Mais bon, ce n'est pas beaucoup parce que vous n'avez pas beaucoup de commandes. Et si vous scaler et que vous avez par exemple, je ne sais pas moi, 100 commandes par jour, là, il faut des temps de livraison assez courts, il faut optimiser, etc. Il faut un bon fournisseur qui vous réponde rapidement, etc. Il n'y a pas qu'il fasse le mort pendant trois, quatre jours. Parce que c'est chaud quand même. C'est clair. C'est clair que le budget, ça fait partie du venaire de la guerre. Et tu sais, j'ai fait un truc pendant le programme Mentoring Winner. Et encore, je suis fier de l'avoir fait à la première édition, parce que ça découle sur la deuxième. Et avant même, qu'est-ce que je disais aux gens quand on me demandait le budget ? Vous pouvez aller voir les vidéos avant. Je disais 5 000 €. Si vous avez 5 000 € de budget, vous pouvez… Alors, ce qui est intéressant dans ces 5 000 €, c'est ce que dit Salim. Le budget, moi, je me pose toujours la question quand on me dit quel budget il faut avoir. Donc, moi, je dis si tu veux dégager un revenu rapidement, voire dès le premier mois avec ton winner qui marche. Quand je dis le premier mois, c'est avec un winner qui marche, s'il marche depuis le premier mois. Si tu as un budget de 5 000 €, tu vas pouvoir le scaler tranquillement et sûrement sans avoir la pression et pouvoir te dégager un revenu dès la fin du mois. Et c'est ça qui est magique, en vrai, dans le dropshipping. C'est ça qui est magique. C'est qu'on peut dégager un revenu rapidement. C'est peut-être même le business le plus intéressant pour dégager un revenu le plus rapidement dans la mesure où on a ce winner et ce petit fameux budget parce que… Oui, en plus. Oui, mais c'est vrai. Mais là, tu ne dis pas quelque chose qui est important. C'est que les débutants, ils ne vont pas réussir dès le premier coup. Donc, les 5 000 €, ils en ont besoin aussi pour échouer dès le début, etc. C'est de l'argent qui permet d'engranger de l'expérience dès le début. Après, si vous n'êtes pas débutant, franchement, vous pouvez même commencer… Moi, j'ai commencé avec 900 €, mais je ne commençais pas de zéro. Je ne commençais pas de zéro. J'avais quand même 6 mois d'expérience derrière moi. Donc, voilà. Je connaissais le dropshipping. Je savais comment ça marchait, etc. Mais au début, moi, un débutant, je le conseille 5 000 € parce qu'avec Facebook, on les crame vite. Et même, j'aimerais te dire que si on a 1 000 € ou même 2 000 € et qu'on a un winner, on va être frustré. Ça va être frustré. Oui. Moi, j'étais frustré sur la douchette. J'étais frustré. C'est pour ça que j'avais demandé à mon cousin, mais il m'envoyait balader. Il m'a dit, c'est quoi ce tarnac encore ? Il m'a dit, c'est quoi ça ? J'aurais dû te demander à toi, Youssef. Figure-toi, il y avait quelque chose que je faisais à une époque. Il y a deux étudiants qui m'avaient suivi à l'époque que j'avais financé. Trois étudiants. On peut le dire, tu avais Salim, Kevin et tu as Jocelyn. C'est une époque où je débutais les mecs. Ils étaient formés. Ils n'avaient pas de budget. Ils voulaient tout cartonner. Bon, je les ai dépannés un petit peu. Oui, Salim, il avait dit dans une publication. Oui, parce que moi, en tant que formateur et des étudiants qui perdent, tu te dis, putain, si tu ne les aides pas les mecs, ils ont le winner qui est en feu. Si tu ne les aides pas à avoir le cashflow, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se crasher. J'ai un client, pas plus tard que pendant le Q4 octobre. Il a un winner. Il met, je ne sais pas moi, il met 200 balles. Il fait 1200 euros. En une semaine, il a plus de… En première semaine, il a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et il n'a plus de budget. Il est mort. Ah oui ? Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu le shop. Ben voilà, c'est ça. Et ça, c'est triste quelque part, j'aimerais dire. Tout ça parce que… Oui, c'est ça. Parce que si on fait les choses bien, il faut avoir le budget pour assumer les commandes. Parce qu'en fait, les gens, ils disent, ouais, attendez l'argent strike. Mais après, ça rallonge de 7 jours le temps de livraison, etc. Et sinon, vous allez avoir des problèmes de ouf. Exactement. Après, quand on a 17 ans, 18 ans, c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Parce que quand on a 17, 18 ans, bon, on est un peu fou, etc. Ce n'est pas grave. Mais n'écoutez pas les conseils des gens de 18 ans. Parce que ce n'est pas le… Voilà. Ce n'est pas le même… Moi, j'en ai 27. Tu vois là, ce n'est pas le même âge, quoi. Ce n'est pas pareil. Moi, je ne vais pas commencer à faire le fou, à livrer les commandes après 35 jours. Non, mais tu vois. Parce que ça dépend, en fait. Il ne faut pas écouter tous les conseils. Oui. Et surtout les conseils où on peut commencer de zéro. Oui, c'est ça. Exactement. Aurélien qui dit combien de temps il faut faire pour la transition fournisseur agent pour que l'agent puisse commencer à livrer ? En fait, ça, c'est une bonne question. En fait, tu restes sur Aliexpress et en parallèle, tu contactes l'agent. Tu vois avec lui le prix, etc. Et après, une fois que tu as le prix, une fois que tu as l'agent et tout ça, là, tu arrêtes de passer par Aliexpress et tu passes par l'agent directement. OK. Les résultats seront à la hauteur du capital de départ. Oui, c'est clair, Bichigo. Alors, je vois si je n'ai pas loupé une question. Oui, par exemple, ça, c'est clair. T'imagines, toi, ceux qui avaient 50K en 2017. Ceux qui avaient 50K de budget en 2017, ils ont progressé de ouf. Et en plus, c'est eux qui ont pris vraiment la vague parce qu'ils ont vraiment progressé de ouf et ils ont mis le budget sur Facebook. et aujourd'hui, ils sont à des niveaux de ouf. Mais c'est sûr que le budget de départ, il est super important. C'est clair. Écoute, Salim, c'était un plaisir de t'avoir eu pendant cette interview. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Merci Aurélien, merci Jocelyn. C'était un plaisir, Jocelyn, ne t'inquiète pas. C'était un plaisir de t'avoir aidé. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là pour ça. Donc, avant que je mette fin à l'interview, moi, ce que je fais toujours, c'est que je donne la parole à l'intervenant, tu vois. Mais il y a Issam qui te dit comment tu payes ton agent. Donc, je te laisse répondre à cette dernière question. Comment tu payes ton agent ? Tu payes ton agent avec PayPal et avec la protection, tu vois. Lorsque tu renvoies l'argent, tu as une protection acheteur ou je ne sais pas quoi. Et il faut que tu utilises cette protection. Comme ça, si par exemple, il n'envoie pas les marchandises, au moins, tu peux faire appel à PayPal pour un remboursement ou un truc comme ça. Si tu as vraiment confiance, vu que tu vas le payer en dollars, si tu as vraiment confiance, je te conseille TransferWise parce que c'est au coût le plus bas en fait. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont te convertir tes euros en dollars au coût le plus faible. Donc, tu utilises TransferWise. Si tu n'as pas confiance, tu utilises PayPal. Ok. Alors, je regarde s'il y a une autre question. Alors, dernière chose que je voulais vous dire. Ok. Il y en a qui disent cool, super intéressant. Donc, j'ai mis le lien en description. Donc, vous pouvez voir dans la description. J'ai mis le lien pour l'offre Early Bird. J'ai relancé parce qu'il y a eu de nombreuses personnes qui… J'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont contacté pour me demander l'offre Early Bird. que je vous fais parce que voilà. Et certaines personnes ont payé 2000 euros la formation. Enfin, ce n'est même pas une formation. C'est un programme mentoring. Donc, avec des coachings en groupe et des masterclass, etc. Donc, je vous ai mis dans la description le lien pour le programme mentoring. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Salim et moi, Thibault et compagnie. Et ça va être un challenge de malade. Sachez que j'ai reconduit pour le programme mentoring winner cette année, il va y avoir un challenge 5K qui va être exclusif aux membres du programme mentoring. Salim, je pense que tu n'étais pas au courant. On va refaire un challenge 5K. On va vous donner des winners avec des e-books, avec des off-marketing. On va essayer de faire en sorte de vous mâcher un maximum de travail avec tous les cours qu'il y a. Comme ça, vous allez pouvoir bien progresser et avancer. Et voilà. Donc, je vous ai fait l'offre et c'est vraiment un cadeau le 10 à minuit. C'est terminé pour l'offre Early Bird et ça repassera à 2000 euros. Donc, Salim, je te laisse le dernier mot. Donc, merci d'avoir assisté à ce live. Merci pour vos pouces bleus. Donc, un maximum de pouces bleus pour Salim, s'il vous plaît, de 0 à 200K. C'est la première fois que tu donnes une interview, Salim ? On m'entend toujours là ? Oui, on t'entend. C'est la première fois que tu donnes une interview ? Oui, c'est la première fois. Merci Youssef. Avec plaisir. Votre tour d'expérience d'un membre du challenge 5K. Donc, c'est cool. Donc, je te laisse le mot de la fin, Salim. Et merci pour tout. Merci à Youssef et merci pour vos questions. Et lâchez rien. Lâchez rien parce que franchement, ça vaut le coup. Et vous pouvez vraiment réussir en e-commerce. Surtout avec les conseils sur ce groupe et aussi les conseils sur Internet. Parce que maintenant, ça pullule. des conseils sur Internet. Merci beaucoup. Merci. Les conseils sur Internet.